Bienvenue sur notre chaîne YouTube. Aujourd'hui, nous allons explorer en détail les épisodes 1438 et 1439 de la saison 6 de « Ainsi Grand Soleil » diffusé le 17 juillet 2024 sur France 2. Ces épisodes regorgent de développements intrigants et de tournants dramatiques qui captiveront à coup sûr tous les fans de la série. Nous commencerons avec l'épisode 1438, où Florent, dans un geste désespéré pour protéger Stéphanie, prend une décision radicale qui pourrait changer le cours de l'enquête. Pendant ce temps, la galerie d'Alix subit un vol audacieux, laissant Alix et Maéva dans une situation délicate. Nous verrons également comment les relations personnelles et professionnelles des personnages évoluent sous la pression de ces événements. Puis, dans l'épisode 1439, la tension monte encore d'un cran. Alix doit faire face aux conséquences du cambriolage, tandis que des doutes surgissent sur la véritable nature de l'incident. De plus, des secrets et des suspicions continuent de menacer la stabilité de plusieurs relations clés dans la série. Restez avec nous pour découvrir comment ces histoires se dénouent et quelles implications elles auront pour les personnages que nous aimons suivre. N'oubliez pas de vous abonner pour ne rien manquer de nos analyses et récapitulatifs futurs. C'est parti pour un résumé détaillé des intrigues et des émotions de « Ainsi grand soleil ». Dans l'épisode 1438, Florent rend visite à Noura à la villa, apportant avec lui des viennoiseries pour leur petit déjeuner. Lors de leur conversation, Florent informe Noura que Stéphanie est toujours en garde à vue, soulignant que de nouveaux éléments ont été ajoutés à l'enquête. Avec une certaine gravité, il exprime une requête à Noura, ne pas abandonner sa mère dans ces moments difficiles, car elle est incertaine de son avenir. Cherchant à préserver un semblant de normalité, Florent demande alors l'accès à la salle de bain. Une fois à l'intérieur, il profite de l'occasion pour récupérer discrètement une clé cachée dans la bouche d'aération, un élément crucial pour la suite de son plan. Après cette étape, Florent se dirige vers la cave de la villa. C'est là qu'est dissimulé l'ordinateur de Stéphanie, contenant toutes les preuves compromettantes. Avec prudence, il enfile des gants avant de manipuler l'ordinateur, afin de ne laisser aucune trace de son passage. Enfin, il découvre l'ordinateur et accède aux données cruciales stockées à l'intérieur, marquant un tournant potentiel dans l'affaire. Lors d'une nouvelle sortie équestre, Alix et Nicolas partagent un moment agréable à cheval, signe que les choses s'améliorent depuis leur tentative précédente. Leurs relations semblent fleurir, laissant entrevoir une idylle prometteuse et harmonieuse entre eux. Après leur balade, Alix prend un moment pour exprimer sa gratitude envers Maéva. Elle la remercie chaleureusement pour son travail dynamique sur les réseaux sociaux, qui a contribué à redonner vie à la galerie. En examinant les graphiques créés par Maéva pour les publications, Alix les compliments, trouvant les designs à la fois jolis et efficaces pour attirer l'attention sur la galerie. Pendant ce temps, Claire et Enzo partagent un déjeuner ensemble, préparé par Enzo lui-même. Il mentionne qu'il a amélioré ses compétences culinaires depuis qu'il travaille au Sauvage. Un restaurant local. Au cours de leur conversation, Enzo exprime ses inquiétudes concernant les récentes tensions entre Claire, Florent et d'autres membres de leur cercle. Claire, touchée par sa préoccupation, rassure Enzo en lui affirmant qu'elle le considérera toujours comme son fils, malgré sa séparation d'avec Florent, et que leur lien familial reste inaltéré par les circonstances. Florent prend une décision radicale pour protéger Stéphanie, il élimine l'ordinateur contenant les preuves de sa culpabilité en le jetant dans un camion à Ben. Cet acte désespéré est motivé par son désir de protéger Noura, qu'il considère également affecté par l'affaire. Pendant ce temps, dans la galerie d'art, Alix met en œuvre une stratégie astucieuse pour stimuler les ventes. Elle feint que plusieurs œuvres sont déjà réservées, ce qui incite Catherine à surenchérir. Croyant que les pièces sont très demandées, Maéva est complice de ce plan, aidant Alix à maintenir l'illusion pour attirer plus d'acheteurs. Après la fin de la garde à vue de Stéphanie, Florent agit rapidement pour demander sa libération immédiate, révélant à Stéphanie qu'il a détruit l'ordinateur pour protéger Noura. Cependant, malgré son geste pour aider Stéphanie, Florent lui annonce qu'il ne peut plus la représenter en tant qu'avocat et qu'elle doit trouver un nouvel avocat. Il coupe ainsi tous les liens avec elle, lui exprimant son désir de ne plus jamais avoir affaire à elle à l'avenir. Karine exprime sa fierté à Maéva pour avoir décroché un emploi dans la galerie d'art. Elle est ravie que sa fille ait trouvé un poste où elle peut s'épanouir et apprendre. Maéva partage cette joie, se sentant valorisée par la confiance que lui accorde Alix, qui lui a confié les responsabilités d'ouvrir et de fermer la galerie. Cette expérience enrichit son parcours professionnel et renforce son estime de soi. Cependant, un événement troublant survient à la galerie. Un intrus pénètre dans les lieux et dérobe plusieurs œuvres d'art, créant une situation de crise pour Alix et Maéva. Ce vol non seulement menace la sécurité de la galerie mais aussi la confiance placée en Maéva pour la gestion des lieux. Dans un autre contexte, Florent se confie à Johanna sur la profondeur de sa détresse. Il révèle que Stéphanie lui a menti dès le début de leur relation, ce qui l'a profondément affecté. Johanna essaie de le réconforter, lui conseillant d'arrêter de se culpabiliser. Florent avoue que ses actions récentes ont ébranlé ses valeurs et ses convictions, le laissant émotionnellement dévasté. En larmes, il exprime son sentiment de trahison et de douleur, mais choisit de ne pas divulguer à Johanna son acte de détruire des preuves, gardant ce secret lourd de conséquences pour lui-même. Dans l'épisode 1439, Alix arrive à la galerie et découvre immédiatement que quelque chose ne va pas. La serrure a été forcée. Lorsqu'elle entre, son inquiétude se confirme, la galerie a été cambriolée. Paniquée et désorientée, elle constate que les 20 photographies de Toshido, évaluées à une valeur totale de 100 000 euros, ont disparu. Stupéfaite, elle contacte immédiatement la police. L'inspecteur Yann arrive rapidement sur les lieux suite à l'appel d'Alix. Ensemble, ils réalisent que l'alarme, étonnamment, ne s'est pas déclenchée durant le cambriolage, ce qui ajoute une couche de mystère à l'affaire. Alix se rend ensuite au commissariat pour déposer une plainte formelle, tandis que l'assurance lui informe qu'il y aura un délai pour l'indemnisation, en attente du rapport de police. Au commissariat, l'interaction entre Alix et Yann devient tendue. Yann, peut-être pour alléger l'atmosphère ou par habitude, lance quelques remarques sarcastiques qui irritent Alix. Il va jusqu'à prétendre appeler le ministre pour s'occuper du cambriolage, ce qui ne fait qu'aggraver la frustration d'Alix. En quittant le commissariat, encore énervée par les commentaires de Yann, Alix appelle Claudine pour lui exprimer son mécontentement. Claudine, cependant, apporte une nouvelle perspective à la situation en questionnant la nature même de l'incident. Point. Elle suggère que cela pourrait être une mise en scène pour une arnaque à l'assurance, insinuant que quelqu'un aurait pu orchestrer le cambriolage pour bénéficier frauduleusement de l'indemnisation. Cette hypothèse jette une ombre de doutes sur les événements et pousse Alix à reconsidérer les circonstances du cambriolage sous un angle différent. Muriel montre une certaine distance envers Boris, qui cherche à s'informer sur son week-end. Lorsqu'il l'interroge, elle lui répond brièvement qu'elle a passé du temps avec son compagnon. Une expérience qui lui a apporté beaucoup de bien-être. Sa réponse succincte et son manque d'enthousiasme pour partager plus de détails laissent Boris avec un sentiment d'éloignement. De son côté, Laurine rapporte à Boris que François est de retour de son voyage en Uruguay. Selon elle, il semble être en pleine forme et affiche une bonne humeur notable. Cependant, Laurine reste perplexe quant à la nature de ce voyage. Elle note que François devient évasif et esquive ses questions dès qu'elle tente d'obtenir plus d'informations sur ses motivations ou ses activités en Uruguay. Cette attitude suscite chez Laurine des doutes et une curiosité accrue sur les véritables raisons derrière ce déplacement soudain et mystérieux. Maéva partage ses inquiétudes avec Tom, avoue en craindre d'avoir commis une erreur significative. Elle est tourmentée par le doute, se demandant si elle a bien activé l'alarme de la galerie. Cette incertitude la ronge, ajoutant un stress considérable à sa situation déjà tendue après le cambriolage. Cherchant à alléger l'ambiance, Tom révèle qu'il a un cadeau d'anniversaire en retard pour Maéva. Il lui offre un bracelet sur lequel elle avait flashé précédemment. La surprise apporte une touche de joie à Maéva, qui est ravie et momentanément distraite de ses soucis par ce geste attentionné. Dans un autre contexte, Charles rend visite à Elliot en prison. Il exprime ses propres préoccupations, craignant de perdre sa place au cabinet vétérinaire à cause du nouveau vétérinaire qui pourrait ne pas souhaiter le garder. Elliot, de son côté, partage une préoccupation personnelle, il suspecte qu'il se passe quelque chose entre Charles et Muriel. Cette idée le perturbe, et il souhaite que Boris enquête discrètement pour clarifier la situation. L'échange entre Charles et Elliot montre que tous deux sont aux prises avec des incertitudes personnelles et professionnelles. Cherchant du soutien dans leur dialogue mutuel, Nicolas et Alix partagent un dîner au restaurant, un moment de détente en apparence, mais Alix est préoccupée par une question délicate. Elle n'a pas encore trouvé le courage de révéler à Toshido que ses œuvres ont été volées. La situation se complique davantage lorsque Marc, un journaliste, appelle Alix pendant le dîner. Il l'informe qu'il est au courant du cambriolage et qu'il a l'intention d'écrire un article sur l'incident. Alix est furieuse que Marc ait décidé de rendre publique cette affaire sans son consentement, aggravant son anxiété déjà élevée. Pendant ce temps, Alain montre un investissement remarquable dans les préparatifs d'un mariage, ce qui touche profondément Elisabeth. Elle trouve son implication très attendrissante, appréciant visiblement les efforts et l'attention qu'elle importe à l'organisation de cet événement important. Dans un développement inattendu, Elisabeth reçoit une lettre mystérieuse contenant une photo de Julien Bastide. La présence de cette photo dans la lettre pique sa curiosité et soulève des questions sur l'intention derrière cet envoi et les implications potentielles pour elle et peut-être pour d'autres personnes impliquées. Merci d'avoir regardé notre résumé détaillé des épisodes 1438 et 1439 de « Ainsi Grand Soleil ». Nous espérons que cette analyse vous a permis de mieux comprendre les complexités et les dynamiques passionnantes de la série. N'oubliez pas de laisser vos impressions et vos prédictions dans les commentaires ci-dessous. Quelles sont vos réflexions sur les choix de Florent ? Comment pensez-vous que la situation à la galerie va évoluer ? Vos opinions enrichissent notre communauté et nous aimons les lire. Si vous avez aimé cette vidéo, pensez à laisser un like, à partager avec vos amis et surtout, à vous abonner à notre chaîne pour plus de contenus sur « Ainsi Grand Soleil » et d'autres séries fascinantes. Restez connectés pour plus d'analyses et jusqu'à la prochaine fois, portez-vous bien et continuez à profiter de vos séries préférées. Au revoir et à bientôt.